Pourquoi le mythe de la passion vous empêche de lancer une entreprise rentable ? Et après avoir accompagné plus de 15 000 clients entrepreneurs dans 35 pays, j'ai constaté que beaucoup d'entre eux se lancent avec le conseil complètement erroné que l'on trouve dans beaucoup de livres de développement personnel qui nous disent que si nous sommes passionnés par un sujet et si on se lance avec beaucoup d'enthousiasme et de volonté d'aider, eh bien le reste suivra et les clients finiront par nous trouver. Il s'agit d'un mythe qui est extrêmement attractif parce que bien entendu, quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur ou indépendant, c'est parce qu'on veut devenir libre et aussi en général parce qu'on a une passion qu'on aimerait partager, passion pour les bijoux fantaisie, une passion pour le soin et l'accompagnement des autres. Et donc, vous vous retrouvez à lancer votre petite boutique artisanale ou à lancer votre activité de coaching en développement personnel. Et en fait, ce mythe est un gros problème qui empêche beaucoup de gens de se rendre compte que sans stratégie pour se différencier et pour montrer que vous apportez une solution qui n'a rien à voir avec ce que votre client a déjà essayé par le passé et qui n'a pas fonctionné, eh bien vous êtes aux yeux des clients tout simplement un prestataire, un fournisseur comme les autres, un vendeur comme les autres avec de belles promesses. Vous devez donc, si vous voulez vous dégager de ce mythe de la passion, vous devez donc distiller votre passion pour obtenir ce que David Jay, un de mes clients dont je raconte l'histoire dans ce livre, appelle le mécanisme unique. Vous devez trouver la façon dont vos clients vont comprendre que vous apportez une solution différente ou avec un soin différent et un service différent à celui qu'on trouve un peu partout. Si vous êtes coach en développement personnel, la mauvaise nouvelle pour vous dans cette vidéo, c'est donc que vous devez changer de métier. Au lieu d'être coach en développement personnel, vous devriez être coach en séduction pour les célibataires, comme je l'ai fait pendant plusieurs années et beaucoup de personnes me reconnaissent encore suite à cette première activité dans les années 2000. Mais vous pouvez aussi être coach en performance pour les cadres supérieurs des entreprises de nouvelles technologies. Et vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver beaucoup plus de clients, mais aussi beaucoup plus de facilité à leur donner des résultats concrets si vous choisissez d'abandonner ce mythe de la passion et de vous concentrer sur le mécanisme unique et le client unique auquel vous vous adressez. Les leçons que j'ai tirées de ma startup qui a échoué. Quand je parle de ma première entreprise, bien souvent dans mes livres y compris, dans mon livre Profession Entrepreneur Libre, je parle de la première entreprise qui a vraiment décollé. Celle où je faisais deux activités complètement distinctes sous deux noms de marques complètement différents. D'un côté, une école de danse latine basée à Nantes et de l'autre côté, mon activité de coaching amoureux pour les célibataires pour laquelle je suis encore très connu en France. Eh bien, je parle assez rarement de ma véritable première entreprise que j'ai immatriculée en Irlande avec mon maître de stage à l'époque où je terminais mes études d'ingénieur informatique à l'école centrale. Et en fait, cette première entreprise, cette première startup que nous avons démarrée en Irlande a été un flop total. Pourquoi ? Parce que nous n'avons jamais réalisé un euro de chiffre d'affaires. Et en fait, le facteur de succès numéro un pour une jeune entreprise, c'est le cash flow initial. C'est les ventes qu'on génère au démarrage de l'activité. Et voici quelques-unes des erreurs que j'ai commises et des leçons que j'ai apprises de cet échec. Première erreur que j'ai commise, c'est mes associés et moi ne nous sommes absolument pas concentrés sur la question de faire entrer le cash flow initial. Et donc, nous étions tellement concentrés sur le fait de créer le produit idéal, d'avoir un site internet parfait que nous avons complètement oublié de nous poser la question du modèle d'affaires et de trouver les premiers clients. Alors qu'en fait, d'autres entreprises qui se sont lancées sur le même secteur la même année, en 2006 par exemple, a été créé paribouge.com qui réalise un chiffre d'affaires tout à fait respectable, mais aussi Eventbrite.com qui fait la même chose que ce que nous faisions dans cette start-up et qui aujourd'hui pèse plusieurs milliards de dollars. Et nous, nous pesons zéro puisque cette entreprise a coulé dans la première année. Donc première erreur, ne pas se concentrer sur les clients. Deuxième erreur que nous avons commise, c'est l'association. Nous étions trois associés, moi, mon ancien maître de stage et sa petite amie. Et je vous avoue qu'en rétrospective, je ne sais toujours pas pourquoi est-ce que sa petite amie était associée dans le projet. Et je pense que c'est symptomatique d'un problème que connaissent beaucoup d'entrepreneurs qui est on s'associe par affinité, mais ensuite on ne se pose pas la question qu'est-ce que chacun des associés concrètement noir sur blanc apporte à l'entreprise ? Si nous nous étions posé cette question, probablement, nous n'aurions pas eu la même structure ou les mêmes associés et nous aurions peut-être cherché quelqu'un qui serait expert de la vente, soit comme employé, soit comme associé, mais pour venir ajouter cet élément crucial parce qu'à l'époque, en 2006, je n'étais absolument pas un marketeur ou un vendeur. J'étais seulement responsable de la partie technique. Et la troisième erreur et la leçon que j'en ai tirée, c'est que nous étions beaucoup trop perfectionnistes. Nous avons passé, par exemple, plus de deux semaines à retarder la sortie de notre site web pour cette startup parce que le design du site était décalé d'un pixel vers le bas et que ça nous a pris deux semaines pour réussir à régler ce petit bug que l'internaute n'aurait jamais vu parce que les gens ne savent pas quel design exact au pixel près on voulait faire. Mais c'est le genre des erreurs que nous avons commises tout au long de ce projet. Et donc, s'il y a des leçons à tirer de ce premier échec, c'est aussi que ce premier échec m'a appris que c'était relativement facile de lancer une boîte et de l'immatriculer. En Irlande, c'était plus facile qu'en France à l'époque puisque ce n'est que plus tard qu'est arrivée la facilité de déposer un dossier sur Internet en quelques clics. C'était le cas déjà en Irlande. Et j'ai réalisé que c'était à ma portée de créer une entreprise et c'est ce qui m'a permis de lancer mon entreprise en solo. Donc, ce premier échec dont je parle assez rarement a été en fait le tremplin qui m'a permis de devenir ensuite un entrepreneur libre. Et si vous pouviez vous aussi devenir un entrepreneur libre ? Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante ? C'est ce que j'explique dans ce livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activités différents. Et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com slash livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ce soit à votre tour. Donc entrepreneurlibre.com slash livre.